À la page 92 du chapitre 3 de mes notes de cours, je réponds à la question instantanée 1, la section 1.10 de ces gains, donc toujours un chute libre en deux dimensions, et c'est toujours le problème d'une balle au bord du couvre, mais cette fois-ci on va chercher la vitesse initiale pour obtenir un delta-x connu. Dans le fond, le dessin c'est exactement la même situation, j'ai les mêmes variables, c'est l'inconnu qui change. Tantôt on connaissait la vitesse initiale et on cherchait delta-x en trop, bien là je pars de l'inverse, j'ai un delta-x fixe, puis je cherche la vitesse initiale. Qu'est-ce qui arrive avec le delta-t? Ça c'est un élément de compréhension important, que même si j'augmente la vitesse ici, je vais tomber plus loin, si je serais capable rapidement de le montrer, je vais tomber plus loin, mais je vais toujours tomber dans le même temps que j'ai calculé au problème précédent. Ça ne change absolument rien pour le temps de tomber. Donc, continuons en identifiant nos données, un peu comme dans le problème précédent, sauf que là la vitesse initiale est inconnue, le y initiale c'est encore le 10 mètres, le delta-x maintenant est donné, et en plus je connais le delta-t, parce que le temps de chute sera toujours le même, connu de la situation. Le reste, c'était des choses qu'on avait aussi mises qui n'étaient pas nécessaires dans le problème précédent. Évidemment, je connais du delta-x, puis je cherche du v, donc je peux utiliser la même équation que j'ai utilisée tout à l'heure, ça fait juste changer l'inconnu, delta-x égale à vx fois delta-t, que j'applique à ma situation, ne vouloir pas que ma vitesse initiale, parce qu'elle est à l'horizontale, je peux la remplacer par plus v in i, et cette fois-ci c'est le delta-x, c'est le v in i qui est cherché, donc delta-x, disait par delta-t, ça me prend un 7 mètres secondes pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada